Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Donc, je ne me rappelle plus ce que nous faisions la dernière fois. Journal de Keket, relation, les archers disparus, c'est pas pour tout de suite. Le Nexus, le premier assassin, examiner les preuves du meurtre, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est donc dans mon cul. Pourquoi je n'arrive pas à la suivre ? Examinez les preuves du meurtre, effectivement. Merde ! Ah, peut-être dans mon inventaire, attendez, parce que j'ai des choses dans mon inventaire. Ah merde, c'est pas le bon bout de temps. Ok, ressources, meta-out, micro-cyclage, objet spéciaux. Ah, clé de décryptage, relique. Ah oui, c'est très rare, ça, exact. Je m'en rappelle plus ou moins, comment je change... Ah voilà, d'accord, tout simplement. Plan d'armure. D'accord, il y a du craft. Ok. J'apprends des choses. Plan d'armes, amplis biotiques. Fuit d'assaut, Avenger. Fuit d'assaut, Mattock, vous voyez, d'accord, c'est tous les classiques, ça. Fuit de combat, Disciple 1, je ne me rappelle plus de tous, hein. Fuit de combat, Katana, celui-là, je m'en rappelais déjà. Le Cisor aussi, le Raptor aussi, je crois. La Veuve, joli. L'Omni-Lame 1. Bon, j'aimerais bien avoir l'Omni-Lame 2. Ok. Tout ça est intéressant. Mais ça me dit toujours pas ce que je dois faire. Espèce de large. Examinez l'épreuve, c'est rigolo. Je suis censé faire quoi ? Examinez l'épreuve du meurtre. Merde, je n'aurais pas dû couper là. Comment suis-je censé suivre la kéquette ? Activez le suivi. J'ai parlé à tout le monde, examiner l'épreuve du meurtre, c'est rigolo, toi. Attendez, 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 attendez. Viens par là, PC portable. Crac, voilà. Ok. Ah, comment s'appelle la kéquette ? Premier assassin ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Premier assassin. Notre guide pour bien débuter. Mais... 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 Je trouve pas... Je suis censé suivre comment la kéquette. Euh... Euh... Opération prioritaire. Un meilleur départ. Parlez à Sam. Là, ça s'affiche ? Là, ça s'affiche. Sam ! Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ah... Ok... C'est par vous, c'est par là, Sam. Sam, j'arrive. Scanner ! Je suis désolé, vous allez être malade. Ok... Ah oui, 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 je me souviens. Sam ! Arrête de boire ! Bonjour. Merci ! Ça va pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe ? T'as dit qu'on te fait parler d'une affaire confidentielle. Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Euh... Pourquoi ces cachoteries ? Je comprends pas l'intérêt de ces cachoteries. Votre père pensait que cela valait mieux. Donc c'est une excuse, là. Quelle est cachée ? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant. Ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Ah bon ? Moi, donc. Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Ok. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques au combat. Ok. Mon père préférait garder ce détail pour lui. Ça pourrait effectivement en effrayer plus d'un. Les gens pourraient se faire des idées. Un super soldat. Un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain. Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. J'en doute. J'en doute pas, pardon. Et j'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. D'accord. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle. Non. Ben non justement. Ben oui. Oui et non. Je suis une forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. Euh... Ça reste moi le chef. Il me reste le chef non ? Bien sûr. Je n'ai pas été conçu pour supplanter le pionnier. Seulement pour soutenir et renforcer... D'accord. Ça me semble valable comme euh... Comme euh... Je me trouve dans une position inhabituelle. Du haut. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. D'accord. Comment ça ? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Ha ha. Pourquoi ? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Ouais. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations. Waouh ! Jouez aux jeux vidéos pionniers ! Peut-être commencer par le quartier de votre père. D'accord. Attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Ça c'est la classe ! What ?! Ah oui carrément ! Alors... Ah oui d'accord, j'ai accès aux différents trucs que j'avais... Ah non, ce ne sont même pas les mêmes. C'est les... Alors ça, on reconnaît les classes de départ. Je suis actuellement une sentinelle. Ça ne m'intéresse pas des masses. Merde, ce n'est pas trop ce qui... Ok. Ok, de toute façon, je n'ai pas des masses le choix pour le moment. Donc je vais le prendre. Pourquoi pas. Rejoins notre vaisseau. Donc voilà, là ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresserait cela dit, on peut voir qu'il y a une limite d'objets aussi en haut. Les secrets de la famille Ryder, effectivement. Examinez les preuves. Je capte... Ah, attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Voilà ! Là, ça apparaît ! Là, ce n'est pas bugué ! Merci, BioWare ! Au passage, on ira aussi... Bé, Damara ! On ira aussi dans notre chambre, qui doit être la chambre de notre père d'Eure. Bonjour. Prêt à découvrir notre vaisseau ? Ah, mais ce n'est pas la mission que je fais ! Pionnier en route. Où en est le vaisseau ? Presque prêt. Tout a l'air en ordre. Désolé, BioWare, tu t'es chée dessus, là. Bien, on arrive. C'est parti, on sera sûrement livrés à nous-mêmes. D'accord. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. D'accord. Mais au moins, on improvise avec place. Ouais, 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 c'est ça. Tu as tout à fait raison. Il y a vraiment une sale tête, le mien, quand même. Quand je vois les gens, ils ont fait des bobos et tout. Moi, je n'ai pas réussi, j'ai dû louper un truc. Eh bien, le voilà ! Oh qu'il est beau, le lavabo ! Oh qu'il est l'élobidé ! Eh bien, putain ! Alors ça, vous voyez, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe-là. Rires On ne se pose pas avec ça ouvert. Ça me semble logique. Allons voir ça de plus près. Des chinois ! On a 14 mois de retard. C'est quoi ces animations ? C'est toujours aussi moche. C'est donc vous celui qui fait bouger les choses. Vétra ? Tu es où ? D'accord, tu es là. Vétra. Vétra Nix. Artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative et tout ce qui tourne autour. Ok. On est prêts ? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous ? Oui. Sinon, ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Il y a un problème, donc. Il y a urgence ? Je ne veux pas perdre plus de temps, c'est tout. Je m'en souhaitais qu'on allait avoir un booty shot. Vous n'irez nulle part ! Et merde ! Un problème ? Il y a un problème ? Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tan a contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-poste sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça ? Pas dans ta gueule, tu vas voir. POUF ! Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas ? Votre fils est encore en stase. Je pourrais m'arranger pour qu'il fasse en tête de l'ice. Ça me plait ce genre de manigance parce que c'est vraiment... C'est honnête. Vraiment ? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. C'est une animation faciale. Moi aussi, j'ai de la famille. Il faut croire à Harry Potter à l'école des sorciers, quoi. C'est bon. Addison va me tuer. Joli. Finement joué. Ça fait partie du boulot, pionnier. Tout bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de... C'est ce qu'elles me disent toutes ! Par contre, je ne voulais pas monter, hein. Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter. Mais quoi ? Mais j'avais des choses à faire sur place ! Bonjour. Bonjour. C'est... Tout l'équipement est dernier cri. Labo, capteur, combinaison et l'équipage, bien sûr. De fins experts. Ah, je crois qu'ils étaient dernier cri, aussi. Ok. Par contre, il va vraiment me falloir une autre tenue. Là, ça ne va plus. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. D'accord. Il est bien plus silencieux. Gil Brody, technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. D'accord. Tu connais beaucoup d'anglais ? C'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements. On collecte des infos. Router activé. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de... Pourquoi tu regardes mon cul quand tu passes à côté de moi ? C'est vrai que vous me regardez mon cul que ma tête, honnêtement. Et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Ça va être une aventure. Je suis d'accord. Ça va être une sacrée aventure, on dirait. Et je ne vous ai même pas montré le meilleur. Quand vous serez prêt à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé. Ah cool, je ne pars pas. C'est déjà ça. On va quand même visiter le vaisseau, je ne veux pas dire. Mais là, pour le coup, moi, je vais en profiter. Par contre, j'ai vraiment une sale gueule. Ça va falloir que je vois si je ne peux pas rechanger ça parce que ça ne va pas le faire. Il faut que j'aille à la passerelle quand on sera prêt à partir. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, non mais... Tais-toi. Voilà. Euh... Ou simplement vous réunir avec l'équipage. Ok. Comment je descends ? D'accord, ok. Ici, j'ai vu. Wouhou ! Groupe d'assaut prêt pour le déploier. On appelle cette pièce la salle de recherche. Vous pouvez y mener des projets de recherche et communiquer avec le Nexus. Elle n'a pas l'air hyper méga fonctionnelle, hein. Je ne veux pas dire, mais... Ok. Why not ? Mission groupe d'assaut. Ça, c'est du matos. Kiosque marchand. D'accord. N7 Piranha. Ouais. Omni-lame 2. Ouais. Cyclone. D'accord. Munition anti-grave. Ok, intéressant. Pacte de sur-régime. Ok. Ok. Intéressant tout ça, dis-donc. Ok. Là, il y a quelque chose d'actif. Non, en fait, non. Finalement, non. Si. Notre labo technique, c'est le paradis de l'ingénieur. L'endroit idéal pour tout travail délicat. Ouais, on n'en a pas. C'est cool. Euh... Ici. Liam, arrête ! Merci. Ok, il y a quoi par là ? Bon. Cinématique. Ok. Je suis vraiment moche. Toujours. Contrôle du Nexus. Trajectoire de départ verrouillée. C'est notre pilote ? C'est l'heure des présentations. Cool ! Ah, vous devez être rider. Calojat. Ravi d'être ici et de vous rencontrer, bien sûr. Sympa ! Je piloterai la tempête suivant vos ordres. Sacré engin. Mais il aura besoin de l'attention d'un pionnier pour parcourir Eleus. Je t'aime bien ! Je vous éviterai les ennuis. Ce ne sont pas les dangers qui manquent, mais je ferai de mon mieux pour les éviter. Ça me rassure. Ce serait dommage de perdre mon plus bel ouvrage dans cet affreux nuage. Oh ! J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Putain que tu m'étonnes, John. Alors comment je... La console se synchronise avec votre implant. Vous n'avez qu'à toucher une destination ici, et le système de navigation calculera tout. Très efficace. Ok. Cool, merci. Il a été optimisé pour un pionnier. Tout est en ordre. Si vous êtes prêts... Vous êtes tous beaux gosses, sauf moi ! On ne peut pas échouer. Il est plus vivant que les humains ! La commande a été transférée avec succès. Ah... Le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner. Lexi me fait un rapport. Les commandes fonctionnent. Les commandes fonctionnent. Il indique que le propulseur est activé. Et voilà, Ryder. Le tempête est à vous. A moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité. Hum hum hum. Continuez de rêver d'un foyer. Il a raison. Contrôle du nexus. Ici, le tempête. Code 25, 27. Départ imminent. Non, j'ai pas dit ça ! Non ! Merde ! C'est quoi cette position ? Ça, c'est un classique. Je ne suis pas des masses convaincu. Alors, ce qui aurait dû être notre habitat 1. Après l'échec de deux implantations d'avant-poste, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. On peut peut-être y faire quelque chose. Callot, en route. Qui t'es ? Non, qui t'es ? Merci, voilà. Crac. Moi, je veux me balader un petit peu. J'ai pas encore eu le temps de visiter. Vous avez parlé depuis la phase d'orientation, pas vrai ? Je n'ai pas eu une minute pour moi depuis. Mais je suis sûr que les choses vont bientôt se calmer. Ça ne veut pas dire que... Oh ! Tiens ! On l'aura coupé... Ici, ce sont les quartiers du Pionnier. Vos quartiers, donc. Le routeur de Sam s'y trouve aussi. Conseil, l'écran garde-robe pour changer de tenue du contractu... Ah ! Euh... Cache de livraison spéciale. Oh ! C'est les DLC, d'accord. Peinture du nomade, Roamidas. Tabula rasa. Modèle réduit de fusée SpaceX. Haha ! Terminal de messagerie. Sam, forcément, oui. Interview. Je vais arrêter de l'eau indépendante. Nanana. Ok, oui, si tu veux. Pourquoi pas. Apparemment, j'ai des fringues ! Ah oui, si. Il doit être ça. Garde-robe ! Bouhou ! Je suis beau ! J'ai pas un truc avec une capuche ou un masque. Euh... Nan. On va en taper. Changez les couleurs. Couleur de la tenue. Couleur... Ah oui, c'est vrai. C'est bizarre comme truc. Euh... Voilà. Couleur de... Je vois pas. D'accord. Ok. Je vais le comprendre. Ok. 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 C'est bon. Ça me semble sympa. Eh ! C'est mieux ! C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux ! Euh... On a plein d'autres choses aussi par là. Non ? Ici. D'accord. Au niveau du menu. Combat. Couleur par défaut. Couleur auto. Couleur personnalisé. C'est pas tant la couleur qui m'intéresse. C'est plus l'armure en elle-même. Mais apparemment, je suis obligé de passer par... D'accord. Couleur auto. Euh... Ouh... 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 Ça me plaît, ça aussi, tiens, en terme de couleur. Type de motif. D'accord. Oh oui, d'accord. Ok, je viens de voir. Voilà. Ok. Euh... Pour le motif, on pourrait même... Regardez... Je sais que j'arrête pas de revenir au même truc, hein. Je sais. Je suis désolé, cher d'habi. Euh... Blablabla... Couleur du motif. On pourrait passer sur un blanc. Non. Ce qui me permet déjà d'une de mieux le voir. Voilà. Là, je suis convaincu. Euh... En 36 mots. Inventaire... Euh... Fufufuf... Non. C'était pas ce bouton-là. Armure. Casque. Casque ultra rare. Pourquoi je peux pas l'équiper ? Pouvoir de combat. Euh... Journal. Cartes. Parties. Profils. Comment je peux... Equiper tout ça ? Ça a l'air d'être compliqué encore. Chers amis. Je veux pas dire mais... Enfin, comment faire simple ? Pourquoi faire simple tant qu'on peut faire compliqué quoi ? C'est un peu ça. Vous voyez, je peux pas... ... voir si c'est au niveau de ça. Euh... Oh, c'est énervant de ne pas avoir un... L'interface, elle est bizarre ! Ça m'énerve, moi ! Peut-être là ? Ah ! Bah... Je reviens, chers amis. Ellipse ! Ok, re, chers amis. Alors, apparemment y'a un endroit particulier... ... avec une espèce d'armoire à la con mais c'est pas l'armoire qui est ici. Donc euh... Ouuh... Alors, j'ai une chambre pour moi tout seul ? Entrée obsolète. Oui, c'est sûr ! Ca pourrait même être difficile j'ai l'impression. Donc, normalement, quelque part sur le vaisseau, il y a des caisses. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la réserve. Ça me fait peur de me parler comme ça. Normalement, quelque part par là, il y a... Attendez, parce que... Au passage, c'est vrai que je devrais peut-être y penser un peu plus. Scanner des choses, mais apparemment, il n'y a rien à scanner. Ascenseur. Porte. Ok. Bonjour. D'accord. Je vous dérange ? Ne pas avoir interrompu quelque chose d'important ? Pas du tout. On venait de finir. Attendez, Ryder, je voulais juste savoir si... Pip ! Pip ! Mieux vaut ici que le Nexus. Tu fais la même chose pour éviter de rester sur le Nexus. Je ne suis pas là pour ça. Je veux explorer la galaxie, c'est vrai, mais je suis surtout là pour aider. D'accord. Je connais tout l'équipage, et même quel genre de déclencheur Gil préfère pour le vaisseau. Et surtout, je sais comment m'en procurer. Avec moi, votre équipage sera au top. J'ai aucune hésitation. Ça fait deux mois qu'on n'arrive à rien, Ryder. Maintenant que vous êtes là, je pense qu'on a nos chances. Ça, j'ai peur que ce soit de la romance, malheureusement. Mais c'est vrai que... Vous êtes investi, j'aime ça. Vous savez ce que vous voulez. Non, je le dis. C'est... Désolé, mais c'est ce que j'apprécie, là, pour le coup. On a besoin de gens comme vous. J'espère simplement pouvoir tenir la cadence. Ça, c'était un petit peu trop. Oh, mais vous tiendrez la cadence ? Et sinon, je ne le dirai à personne. Je devrais chercher une piste pour les déclencheurs de Gil. Fouillez les circuits officieux. Ouais, si tu veux. Fais ce qui t'éclate. On se reparle plus tard ? Pas de soucis. C'est la phrase qui me serait venue moi-même à l'esprit, chers amis. Donc, je préfère faire encore ce que je pense. Euh... On verra bien ensuite si ça... Si il reste un personnage intéressant sur ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est ce qu'il fait du rameur. Ah non, ce n'est pas du rameur. Pionnier, un petit coup de main ? Euh... Ça veut dire quelque chose ? Ça veut... D'où vient ce canapé ? Il était neuf quand on est parti. L'année a été rude. Bon. On apprend cette bière ? Ah oui ! Je l'ai oui ! Deux ans et d'une dizaine de mises à pieds, je me suis fait promouvoir latéralement. Et je suis parti. Être flic, ce n'était pas pour moi. Mais intervenir dans les moments de crise, aider les gens en détresse, ça, ça me parlait. Cool ! Je parais que le Trust a participé à certaines de vos interventions. Vous repensez à vos jours dans l'alliance ? C'était quoi le Trust ? Je ne me rappelle plus. Parlez-moi de votre groupe. La Troupe de Recherche Urbaine... Ah exact ! La contribution terrienne... Ça me dit vaguement quelque chose, il en a parlé je crois quand on est sur la planète. Oh, ces animations... Mais Trust, ça fait mieux sur un écusson. Ils n'ouvrent même pas la bouche pour boire. Des vétérans à la retraite ou des paumés comme moi, j'avais une de ces barbes. C'est bien meilleur quand j'ai ces jours-là en tête. Je ne repense jamais, perso. J'ai tout laissé derrière moi après les problèmes de mon père. C'était... Il y a longtemps. 600 ans, grosso modo. Alors, pionnier... Pourquoi Andromed ? Direct, hein ? Ouais. Direct ! Les gens comme vous... Non, pas vraiment, c'est blanc. Les gens, ils sont partout, ils sont partout... Enfin, je ne vais pas dire, je ne vais pas répondre. Les gens comme vous, alors qu'on est justement dans un monde où il n'y a presque pas... Normalement, il n'y a pas d'humains. Plus loin que l'humanité n'est jamais allée. Le rêve d'aventure... Je devrais quitter cette vie. Le rêve d'aventure. J'avais espéré que ma carrière dans l'Alliance serait riche en aventures. Explorer et faire face à des dangers inconnus. Mais non. Ça n'est jamais arrivé. Ici, tout est nouveau. Et je veux tout voir. Ouais, je suis d'accord. C'est un idéalisme. En général, les gens sont plutôt cyniques. Et vous, Costa ? Pourquoi vous êtes venus ? J'aimerais vous dire que je suis mon passé, mais surtout moi-même. Ça en jetterait pas mal. Je ne sais pas combien il y a de millions de litres dans sa... Ça serait déconnerie. Tout allait bien. J'avais de la famille, des amis, un bon travail. J'ai simplement entendu parler de l'initiative et j'ai cru en ce projet. A la possibilité d'un nouveau départ. D'accord. J'y crois encore. Pas le choix, on est dedans. On est dedans. On peut... On peut réfléchir le tiers. On ne peut pas revenir en arrière. Nous, on n'est pas forcés de suivre le plan initial. Tout à fait. Je ne me force à rien. La raison de notre venue est justifiée. Ne l'oublions pas et on suivra la bonne direction. Comme dans mon ancienne équipe, droit sur l'essentiel. C'est ça. Un nouveau départ donné par le pionnier. Et son équipe. Je vais me démener pour en faire une bonne histoire. D'accord. Ça me va. Bon canapé. Dans ton canapé on est bien. Ok. Je peux lui parler. Le canapé. Je peux scanner le canapé usé. Cool. Et... Et puis c'est bon. Ok. Il est un peu tristouné à regarder ses trucs. Mais... Euh... A la censure. La censure. Voila. Ici nous avons... Ta 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 et nos cinématiques. Gilles ! Gilles ! Gilles ! Vous n'êtes pas de la racaille . Merde... Ne me dites pas qu'ils ont mis quelqu'un d'intelligent aux commandes pour une fois. Ah ! Oh ! Il n'y a aucune... Ça a dû être dur. Je sais ce que ça fait quand tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a toujours envie de faire plein de choses et qui n'a plus rien à faire. J'ai tendance à vivre comme je travaille. Au feeling, pas d'attache, pas de but existentiel. Je me disais que je trouverais peut-être ma vocation dans Andromède. J'ai vite déchanté en arrivant, mais impossible de faire marche arrière. Je capte. Je devenais cinglé sur cette station. Vous imaginez pas comme j'étais content quand vous avez débarqué. Vous n'avez encore rien vu effectivement, mais ça c'est la phrase que je sors trop souvent du coup. Donc je ne la dis pas. Pas moi spécifiquement. Oui, parce que ça fait un petit peu genre égocentrique. On va trouver un but par contre. Trouvez un but à quelqu'un qui justement est en recherche d'un but. Donnez de l'espoir. Un but est ici, on le trouvera. Reste à savoir ce que j'en ferai quand je l'aurai trouvé. D'ici là, braquez ce vaisseau vers la destination de votre choix et je ferai en sorte qu'il puisse y arriver. Ça marche ? Ça marche ? Ça marche ? Ça marche ? Merci l'ami. Cool. Il veut bien que je scanne le propulseur. On va aller par là, on va bien voir. C'est pas le bon endroit ici. Je crois que c'est dans ces endroits là qu'on trouvera ce qui nous intéresse en terme de... C'est ici justement. Non ? Ok. De l'air pur, des plantes, ça m'aide à réfléchir. Ok, cool ! Quelque chose vous tracasse ? Donc j'ai trouvé l'infirmerie. Oula. C'était quoi ça ? Je connais ce regard. Ce sont juste mes pouvoirs biotiques qui réagissent à tout ça. Je n'ai pas l'habitude de m'énerver autant. Une chasseresse doit savoir se contrôler. Une chasseresse ? C'est un autre mot pour désigner une guerrière d'élite à Sari. J'en faisais partie avant l'initiative. D'accord. Il y a des choses qui ne passent pas, comme la perte du vieux. Hmm. Vous connaissez bien mon père ? Je sais que vous étiez son commandant en second, mais vous étiez aussi amis. C'était plus un mentor qu'un ami. Un vieux ronchon, mais je le respectais. D'accord. Vous connaissez les génies comme si c'était des êtres fragiles. Il ne m'impressionnait pas à moi. Et je crois qu'il aimait ça. Et sinon vous étiez un soldat à Sari. Un soldat humain, on arrive à servir aux côtés des Sari. Quand vos pouvoirs biotiques peuvent déchiqueter un véhicule blindé, les gens deviennent nerveux. C'est marrant. Ouais, je me loot. Il y a des couilles. Il y a des couilles. On m'a envoyé dans une unité de chasseresses sur Tessia. Carrément ? C'est l'un des rares endroits où mes pouvoirs étaient appréciés. Votre père en a créé un autre. D'accord. Ben écoutez, je suis là, on peut en parler, il n'y a pas de soucis. Je sais que ce n'est pas pareil, mais je suis toujours à l'écoute. J'espère que vous êtes aussi un bon pionnier. Quand j'ai dit que je ne vous mettrais pas de bâton dans les roues, j'étais sincère. Mais je me suis préparé pendant des années en tant que bras droit de votre père. Et c'est vous qui l'a choisi. Oui, ça peut se comprendre. L'oublié sans formation et tout ce bordel à remettre en ordre, qu'est-ce qui lui a pris ? Ça va poser problème, Cora ? Je ne veux pas de rivales, juste des réponses. Ce qui est fait, est fait. Le mieux pour moi, c'est de vous assister et d'aller au bout de la mission de votre père. D'accord. Et peut-être qu'on aura tous ce qu'on cherchait en venant ici. Ben... Je ne serais pas en train de dire que ce ne sera pas facile. Honnêtement... Parce que pour l'instant, on part sur un mauvais départ. Mais ce n'est pas, comme je dis tout à l'heure, un message d'espoir. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Ça pourrait être intéressant de le savoir. Mais elle nous a bien expliqué que c'est parce que c'est l'endroit où ses capacités seraient le plus utiles. Et sa formation aussi, du coup. Parce qu'elle a été formée avec le bras droit, comme il vient de le dire, de son père. Du coup, je vais partir si on va former une bonne équipe, parce que c'est encore une fois un message d'espoir. Et je pense que quand on arrive comme ça à la tête d'une boîte où on n'est justement pas censé être là, entre guillemets, un message d'espoir serait bien mieux que d'essayer d'être pessimiste. Ce n'est pas du charme, c'est juste de l'espoir. Il va trop loin là. Ah merde ! Ben on sait les deux ! Je pensais pas, je pensais que ça s'arrêterait là. Ça ne sera pas facile là. Bien ! Bon, tant mieux. Ça se passe mieux que je pensais. Dac. Dac. On y travaille. Dac. Ok, cool. Mais ce n'est pas encore là que je voulais aller du coup. Ce qui m'emmerde un petit peu. Là-bas, ça va être le pont. Et là, je n'ai pas ce que je cherche. Alors, je dois louper ça, ça doit être quelque part. Ce n'est pas ici. On va redescendre, ce n'est pas grave. Parce que là, je suis allé là tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant d'aller par là. Voilà, donc ça, c'est des endroits qu'on avait déjà vu une fois. Ok. Ici, voilà. Voilà, bon. Vous n'êtes pas Harry. C'est la peau bleue qui m'a trahi ? L'habitat 7 était un peu trop mouvementé au bout d'Harry. Il a décidé de passer sa retraite sur l'Hyperion, à veiller sur votre soeur. Parfait, alors bienvenue à bord. Elle a de l'humour, moi j'adore. Elle a de l'humour, j'adore. Par contre, c'est dommage qu'elle ait la... Et bien là, vous voyez, je trouve que ça c'est du charme. Vous serez parfaite. Mais c'est normal d'être nerveuse. Ce n'est pas un problème. Oui, je suis d'accord. C'est bien là le problème. J'ai toujours espéré travailler sur le terrain, mais tout est arrivé si vite. Dac. Concentrez-vous sur les aspects positifs, ça aide. Ok. Je suppose que c'est l'occasion rêvée d'étudier des espèces aliens par moi-même. Ramener un spécimen de Kert à bord de l'Hyperion aurait été difficile, mais ici... Euh, pardon ? Elle a raison. Ah, je suis entièrement... Un sujet vivant serait préférable, mais il ne faut pas trop en demander. Pourquoi vous vous intéressez au Kert ? Harry ne vous l'a pas dit ? Je suis spécialiste en anatomie alien. Dac. C'est ma thèse sur la virilité et l'agressivité des Krogan qui m'a ouvert les portes de l'initiative. Anatomie, c'est médecin. Alors là, je trouve ça un peu stupide. C'est comme si je disais... C'est comme si je disais... Plongeur et apnéiste ! Vous voyez, il y a un truc sur le principe qui est plus ou moins identique. Vous avez plein de surprises ? Pas vraiment, du coup. Donc je vais dire intéressante cette thèse pour la blague. C'est un sujet très... Spécifique. J'ai grandi sur Omega. Il y avait beaucoup de mercenaires Krogan. Le meilleur habitat après Tuchanka. D'accord. Et revenons-en au Kert. Une dissection pourrait nous en apprendre beaucoup sur leurs éventuels points faibles, leur espérance de vie. Oui, oui, sur eux quoi. Pensez-y à l'occasion. C'est tout. D'accord, compte sur moi. D'accord. Assure-toi que le pionnier mange bien ses légumes. Ça, c'était débile. Mais bon. Kata pad. Pourquoi pas. On n'a pas besoin qu'un camion homme de plusieurs siècles. Votre cadet vous dise que vous êtes prête. Mais je le ferai quand même parce que je suis convaincu. Prenez soin de votre rider et j'en ferai de même pour la mienne. Harry. D'accord. Cool. Il va s'occuper de ma soeur. Donc ça, c'est vraiment cool de sa part. Ok. Mais je trouve toujours pas l'endroit que je cherche. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est... Ouais, voilà. C'est une salle de bain. Les douches ne sont plus fonctionnelles. Peut-être que ma douche à moi sera peut-être fonctionnelle, cela dit. Mais je trouve pas l'endroit où je suis changé me changer d'armure. C'est assez chiant. C'est assez chiant. C'est assez chiant. Alors, attendez. Je regarde, mais... Ouais, 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 ouais. Non, apparemment je suis pas au bon endroit. C'est bizarre, je suis pas au bon endroit. Ok. Ok, d'accord. Donc, je devrais pouvoir voir la carte quelque part. Mais apparemment non. Euh, je sais plus du tout où on la voit, la carte d'ailleurs. Bah là. Euh... C'est où qu'ils disent ? C'est où que vous dites ? Nananananananananana... Il faudrait que je remonte là, apparemment. Crac. Bah, ça serait bien. Juste là, en fait. Ouais, c'est là. On va y arriver, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, ça c'est l'équipement. Donc, ça c'est les différentes armes. Arme 1, arme 2. Le katana, je vais l'enlever. Je vais prendre plutôt un fil de précision. Hop. Voilà. Les mods, je ne vais pas en avoir pour le moment. Ah si, j'en ai. D'accord. Ok. Euh, j'ai changé d'arme. Je voulais changer de... Voilà. Ok. Alors, l'Avenger. Je vais mettre la lunette, sait-on jamais. Ok. Casque de l'initiative. Voilà. Donc, je vais mettre le casque inter-sidéral. Voilà. Armure de l'initiative. Je vais mettre l'armure de l'initiative. Voilà. Parce qu'elle a l'air sympa aussi. Et apparemment, ça a changé les autres aussi. D'accord. Ok. Cool. Pourtant, apparemment, il y a quelque chose qui est... D'accord. Euh... Par contre, c'est marrant, je devais avoir plus de choses. Je suis un peu deg, je l'admets. Euh... Parce que je devais avoir, en fait, normalement, tout ce qui est... Le truc en rapport avec, euh... Avec, euh... Les autres jeux Mass Effect et les autres... Enfin bon, c'est pas grave. Les autres Dragon Age. Mais bon, c'est pas grave. Euh... Bah écoutez, on va se bouger le cul, chers amis. On va retourner sur le Nexus. Si possible. Je sais pas trop comment on va faire. Apparemment, on a bel et bien des... Des missions ici, hein. Je... Je suis pas... C'est pas moi qui... Ah non, il fallait que j'aille sur le... La planète en question ! C'est bon ? Comme ça ? D'accord. D'accord. Ah d'accord, je crois qu'il faut suivre le... D'accord. Là, j'ai cru voir un truc rouge juste ici. Anomalie détectée. Anomalie, ok. Sonde larguée. D'accord. Anomalie trouvée. Élément zéro. Cool. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Si ? Non ? Si ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas trop ce qu'il se passe là, c'est pas grave. Donc de l'élément zéro, normalement, c'est une ressource. De mémoire. Ça peut sembler con dit comme ça, mais... Gisement d'élément zéro, voilà, c'est ça. Ok, c'est tout. C'est... Ok. Euh... Gongzen. Ok. H599, ok. Ma Yuan. Fexing. Donc imaginons, je me déplace à Fexing. On va bien voir, hein. Je suis curieux. Je sais pas ce que c'est que cette image, mais j'aime pas... Enfin, je trouve pas ça propre, pas ça beau. Quand je vois Lee Dangerous à côté, je me dis, bah oui, Lee Dangerous c'est la super classe, quoi. Ok. Vous voyez, là j'ai... Ah bon ? Encore. Ok, vas-y, fais péter. Je déploie une sonde. Vas-y. Profite. Vous voyez, c'est d'avoir un scan. Volcan. Ok. D'accord. Comme d'habitude, hein. C'est rien de bien... Volcan actif. Ouais, mais ça me porte rien. Voilà, ça me porte strictement rien. On est d'accord, hein. C'est... Ok. A vue du système, du coup. On peut aller, maintenant qu'on est là, on peut aller ici. A Gong Zen. On va bien voir, hein. Je me balade, chers amis. Je... Je me balade, hein. Ça sera le nom de l'épisode de façon, hein. Je me balade. Voilà. Crac, le temps qu'on se déplace, hein, de toute façon. Et comme l'animation est assez laide... Alors, j'en profite juste pour faire un truc, chers amis. Voilà. Crac, je regarde bien. Si ça tourne, d'ailleurs j'ai pas bien vu. Ça tourne bien, c'est bon. Hop, désolé pour les changements d'image comme ça. Crac. Euh... Oui, je sais. D'accord. Ok. Ah, d'accord. C'est parce que je ne me déplace peut-être pas, là, en fait. Je croyais peut-être me déplacer, mais il se trouve que je ne me déplace pas. Puisque... Je sais pas, je... Carte de la galaxie, vous voyez, il se passe un truc. Il y a bien un truc qu'il faut que je fasse, mais alors quoi ? Vu du système, parce que maintenant, apparemment, j'ai tout vu ici. Il faut juste que je m'occupe de tout le système, c'est ça ? Parce que ça ne me dérange pas, mais enfin bon, c'est un peu chiant, un petit peu de se balade... Enfin, d'avoir un temps de chargement entre chaque, comme ça, c'est à moitié chiant. Surtout qu'on ne voit pas, je comprends, on suivrait le vaisseau, je dirais. Ouais, il y a une raison. Là, on ne voit que dalle. Je ne sais pas c'est quoi ce chargement, mais je trouve ça nul. D'accord, c'est l'ombre. Je trouvais ça bizarre. Ok, oui, c'est bien. Très, très cool, merci. Ah, bon. Ah oui, effectivement, je la vois là, elle est juste là. Même pas. Ah si, voilà, elle est juste là. Sonde larguée. Je détecte les restes d'un vaisseau. Intéressant. Et c'était juste ça. Ok, ce n'est pas grave. Ok, on va donc sur la dernière planète, ce n'est pas grave. Moi, ça me... Ça ne me dérange pas, moi, personnellement. Mais je trouve ça très bizarre comme caméra bizarre, étrange et ésotérique. T'as 45 minutes à peu près d'épisode maintenant, donc on va peut-être arrêter bientôt. Une fois qu'on aura fini cette planète-là et qu'on aura fait les 100% du système, cela me semblera bon. D'accord, intéressant. Il y a l'étoile de la mort autour. Ok, bon. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps où tu es parti ? Carte du secteur. Pfeiffer, Michel Pfeiffer. On va aller à Michel Pfeiffer. C'est parti, mon zizi ! Ok. Bon. On continue l'exploration. J'essaie de me faire mesure. On verra bien. En tout cas, les amis, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Quoique. Dac. Ok, cool. Donc, les amis, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonneuse à la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! ...